hey bonjour les amis j'espère que vous allez bien donc je voudrais vous parler de l'évolution du travail au fil des années au fil des décennies et tout de suite chers amis place à l'intro chers amis j'espère que vous avez apprécié cette nouvelle introduction en tout cas j'ai mis vraiment tout mon coeur donc pour faire très bref je voudrais vous expliquer la façon avec laquelle vous devriez penser je en fait c'est la façon avec laquelle je pense je crois c'est une très bonne chose quand vous commencez dans la vie selon moi vous devez accepter tous les tous les boulots ne faites pas de chichi blablis blablis c'est trop sale c'est pas assez si c'est pas assez payé blablis lui il est trop méchant le patron il blablis blablabla voilà en fait pourquoi je vous dis ça donc en fait nous il y a une inversion des valeurs assez incroyable qui s'est qui s'est réalisé durant les dernières années voyez je fais ça là en fait mon grand-père il travaillait donc dans les champs il était à son compte si on peut dire ainsi c'est à dire qui dépendait complètement de son de son champ pour vivre pour manger pour boire et c'est très très rigolo parce que j'ai une anecdote à vous raconter donc je suis actuellement entrepreneur dans les services à la personne je fais du ménage principalement et il ya beaucoup de gens qui me disent oh jordan t'es courageux de faire du ménage et tout oui je sais que c'est courageux c'est bien bon en même temps ça m'arrange un peu parce que je fais beaucoup de sport voilà ça remplace la salle de muscu on va dire et en même temps tu aides des personnes à ce que leur habitat soit très propre voilà et donc mon grand-père en fait il disait il y avait une femme de ménage qui venait l'aider donc pour faire le ménage bien évidemment et donc il vivait dans une dans une maison mais complètement pourri la maison tu vois c'est limite je te la présente maintenant tu dis ouah c'est quoi cette maison vraiment je te jure pas d'isolation rien ah tu étais congelé quand je dormais avec le papy au premier étage il y avait des rats dans la chambre ça fait trop peur et donc pour en revenir à ce que je vous dis en fait mon grand-père disait de la femme de ménage mais il apprenait vraiment de haut il était très méchant avec elle il disait mais votre travail vous êtes une ça commence par f tu vois et moi j'étais choqué tu vois pourquoi pourquoi il disait ça f e i je précise après vous devinerez la suite pourquoi il dit ça parce que lui il a toujours travaillé dans les champs il a toujours considéré qu'un travail c'est tapé comme un bourrin et finalement l'inversion des valeurs elle se fait parce que pour lui c'était de la rigolade de passer le balai et la serpire dans une maison tu vois alors que maintenant nous sommes en 2023 mais les gens qui font du ménage etc repassage etc c'est des dieux c'est des dieux des déesses pourquoi parce que d'abord je crois personnellement que le métier est très dévalorisé c'est bien de valoriser humainement les gens mais c'est encore mieux quand même à un moment donné de vivre de son travail et je fais pas de social mais à un moment donné il faut un peu de social sinon ça va pas sinon on s'en sort pas pour que la société puisse puisse s'élever donc voilà ce que je voulais vous partager donc mon grand-père disait que finalement ce métier était c'était un peu comme si maintenant tu disais oh toi tu es toi en gros tu ne fais rien tu es rentier tu vois il disait ça comme si la femme de ménage était une rentière tu vois mais c'est un truc de fou et j'ai bien évidemment d'autres choses à vous raconter je vais vous en raconter une là tout de suite qui me vient qui me passe par la tête mon grand-père mangeait toujours les légumes du jardin etc et un jour donc nous mangeons un dimanche avec d'autres membres de la famille et les membres de la famille avaient commandé des pâtés lorrain et mon grand-père a dit waouh en gros c'était tu sais le festin de noël tu vois et là je me suis dit waouh en fait c'est là que je me suis dit mais jordan en fait tu dois vraiment apprécier même les petites choses même un pâté lorrain alors vous pouvez vous foutre de ma gueule en commentaire allez-y des haters s'il y en a beaucoup merci d'être là pâté lorrain allez-y hashtag pâté lorrain donc voilà mon grand-père mais apprécier apprécier ça en fait et la famille avait banalisé le pâté votre métier donc commencer dans la vie il faut il faut taper à la pioche au début c'est le conseil que je vous donne pour vivre heureux et passionné et ensuite ça va suivre naturellement je vous l'assure les gens vont reconnaître votre travail vous allez évoluer forcément et à un moment vous allez changer votre échelle de valeur vous allez avoir une échelle de valeur beaucoup plus forte alors cette fois ci cette fois ci c'est bon d'avoir une échelle forte de penser haut parce que vous avez déjà fait les choses du bas c'est à dire vous en avez chié vous en avez bavé pendant des années comme moi pendant des années là j'ai fait du ménage etc j'ai tout pris au début je disais amène à tout maintenant je suis sur une sélection par la qualité le et la qualité le et bien évidemment la rentabilité à un moment donné ça donne des résultats exceptionnels mais si vous voulez tout d'un coup sans rien faire chers amis ça ne va pas fonctionner il faut taper il faut taper les amis voilà c'est comme un footballeur qui ne ferait jamais d'exercice de jonglage et qui se dit tranquille le jour des caméras je viens je fais mes jonglage tranquille non ça ne marche pas du tout comme ça un exemple vous connaissez peut-être Ronaldinho, Cristiano Ronaldo, Messi etc voilà chers amis merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt